hello les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va faire un unboxing c'est un nouveau partenariat un partenariat que j'ai déjà eu et c'est la boutique en ligne pen by number day alors c'est une boutique qui fait essentiellement de la broderie des broderies au point de croix donc ils m'ont fait choisir un article j'ai choisi je sais pas s'ils ont rajouté des choses ou pas dans le colis on va voir donc je vais vous mettre tout le lien les liens en description dans la vidéo voilà vous aurez le lien parce que vous allez pouvoir bénéficier d'un d'une offre et vous allez pouvoir avoir un coupon je crois pour avoir huit euros de réduction mais de toute façon comme on est sur le black friday etc là si vous allez sur le site vous allez voir qu'il ya déjà énormément de réduction donc là c'est vraiment le moment si vous avez envie de tester la broderie que vous n'en avez jamais fait si vous avez envie de vous faire un petit plein c'est le moment et si vous avez envie d'offrir un cadeau à noël c'est le moment aussi parce que là les prix sont hyper attractifs donc là n'hésitez pas à aller faire un tour dessus foncé ils ont toutes sortes de types au point de toile au point de croix donc ils ont des petits kits de démarrage ils ont des toiles qui sont grandes je crois qu'ils font aussi des toiles personnalisées il me semble ils ont des petits kits de broderie perlés ils ont des outils des accessoires voilà tout autour du point de croix et franchement il y a un choix mais c'est assez hallucinant et il ya des kits vraiment pas très cher là il y en a pas mal sur le thème de noël j'ai vu même voilà entre 5 6 euros vous allez avoir un joli kit à faire voilà vraiment il ya le choix il ya des grandes toiles il ya des toiles disney il ya des toiles harry potter il ya des toiles avec des animaux il ya des toiles de noël il ya des housses même je crois de coussins à broder il ya aussi des sacs pour ranger tout votre matériel les kits et tout ça donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus et on va découvrir ce que j'ai pris je crois que je sais déjà même plus donc c'est expédié rapidement ça arrive aussi rapidement c'est à dire quand j'ai rapidement c'est entre une semaine à dix jours on va dire à peu près donc ce qui est quand même rapide voilà et c'est on reçoit dans un solide comme ça voilà selon ce que vous commandez moi j'ai qu'une seule toile normalement donc hop je crois qu'ils ont rajouté des choses j'ai sélectionné un truc et je crois qu'ils ont rajouté des choses je suis pas sûr mais alors attends normalement j'avais retrouvé un ciseau et oui j'avais retrouvé un ciseau j'ai hâte de découvrir découvrir ça je vais découvrir ça ta 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 ouais ils m'ont mis alors j'ai ma petite toile et ils m'ont rajouté deux petites choses que je ne sais pas ce que c'est alors là il y a la toile que j'ai choisie que je vais vous montrer et ici bobine arrache toi allez sors il est déchaîné ça y est dès que je me mets là pour faire une vidéo il est déchaîné alors et ils m'ont rajouté ceci alors qu'est-ce donc que cela je pense et je vois pas qu'est-ce que ça peut être d'autre je pense que c'est un protège-doigt je pense je vois pas ce que ça peut être voilà que c'est comme un dé à coudre en fait je pense je vois pas ce que ça peut être d'autre parce que ça se déroule pas faudra que je regarde sur le site mais je pense que c'est ça et franchement si c'est ça c'est génial parce que je bataille avec les dés à coudre même au travail j'arrête pas j'en achète mais en fait ça va jamais parce que quand je les achète je les essaye au magasin mais après en pratique quand je les mets je les perds tout le temps je les perds tout le temps parce que j'ai les doigts qui font qu'on gonfler et dégonfler je suis obligée d'avoir plein de tailles de dés et c'est un problème parce que je les perds et je n'arrive pas à coudre sans dés c'est à dire que si on tient bien son aiguille on ne peut pas coudre sans dés franchement on peut pas on peut le faire si on coud pas beaucoup mais si on coud pendant un certain temps et qu'on tient l'aiguille comme il faut je peux vous assurer que ça fait mal et qu'on peut pas coudre à la main sans utiliser de dés ou voilà de choses comme ça qui protègent le doigt quoi parce que franchement ça fait mal quoi et ici ils m'ont mis quoi ? alors là mais c'est quoi ? alors ok donc j'ai reçu une boîte comme ça ça c'est eux qui m'ont mis en plus alors là je me sens très bête je suis quand même couturière je me sens très bête c'est que je ne sais pas ce que c'est cette boîte c'est pour ranger quelque chose ça sert forcément à quelque chose est-ce que c'est aimanté ? c'est pour les aiguilles ? je ne sais pas du tout ce que ça peut être ah ouais c'est aimanté alors j'ai cru que c'était un truc une loupe je pense que c'est un petit aimant voilà comme ça c'est à dire que tac faites tomber l'épingle au lieu de vous embêter normalement on fait ça non c'est pas ça bon c'est pour mettre les épingles je pense pourtant ça a l'air quand même aimanté oui oui ça a l'air aimanté je ne vois pas ce que ça peut être d'autre ouais c'est sympa c'est gentil merci trop adorable c'est super sympa voilà parce que j'avais un budget à respecter j'ai respecté largement le budget qu'ils m'ont donné et puis je n'ai pas j'ai pas abusé quoi j'ai pas dépassé le budget j'étais vraiment en dessous du budget donc voilà donc du coup ils m'ont mis deux petites choses en plus c'est super gentil merci à eux alors maintenant on va découvrir la toile alors je vous ai déjà montré les toiles vous savez le principe il va falloir que je vous fasse une vidéo où je vous montre un petit peu comment démarrer une toile etc je vous le ferai certainement avec celle là même si j'en ai une autre en cours qui n'est pas finie depuis des années enfin bon bref c'est à dire que quand on fait des partenariats on est tenu quand même de faire la vidéo de présentation et aussi une vidéo où on explique où on montre ce qui est normal donc je vous ferai une vidéo je vous montrerai je vous expliquerai tout pour bien commencer même si c'est un peu répétitif pour les personnes qui connaissent déjà la broderie au point de croix et qui ont l'habitude d'en faire mais je reprendrai toutes mes explications entre guillemets depuis le début pour faire vraiment une vidéo qui sera dédiée aux débutants qui n'ont jamais fait de kit de broderie au point de croix et qui ont envie d'essayer et de se lancer il faut qu'il y en ait pour tout le monde et après c'est comme le le diamond painting et bien après des fois on fait des vidéos où juste on fait et on fait un petit blabla un petit papotage mais il faut quand même aussi penser à ceux qui n'ont pas l'habitude qui découvrent qui arrivent sur la chaîne et qui ont envie d'apprendre des choses donc de temps en temps je suis obligée de refaire des vidéos un peu toutes explicatives alors dans ce kit qu'est-ce qu'on va trouver ? on va trouver une feuille de route une feuille explicative la toile ensuite tous les fils qui vont avec et aussi une petite pochette avec des accessoires et là hop là alors et c'est là je vous dis aussi alors moi ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup dans ces petits kits là voilà c'est que parce que je suis une personne très maladroite je perds beaucoup les aiguilles quand je travaille que ce soit les épingles les aiguilles tout et là vous voyez et bien c'est pas des radins parce que dans le kit vous avez une petite boule comme ça et vous avez une deux trois quatre il y a quand même cinq aiguilles dessus elles sont toutes identiques c'est pas parce qu'il y a cinq aiguilles différentes pour la toile vous allez broder avec n'importe quelle de ces aiguilles là elles sont identiques mais vous en avez de rechange etc et ça c'est sûr super chouette après il y a ce petit outil là ça moi je ne m'en sers pas je pense que ça doit être pour enfiler aider à enfiler les aiguilles etc mais moi je ne me sers pas de ça et ensuite ce que voilà ce qui remplace le dé à coudre c'est pour ça que je pense que le gros truc en caoutchouc ça doit être le même genre vous voyez c'est que c'est pas un dé c'est un protège-doigts en fait moi j'appelle ça un protège-doigts mais c'est pareil alors certes il n'y a pas le bout là du dé ça dépend de comment vous tenez l'aiguille en fait si vous voulez quand on coud et quand on a l'habitude de coudre on pique on pique et en fait on coud ici et moi en fait je pousse avec l'extrémité du doigt voilà ici vous voyez c'est pour ça que je ne peux pas me passer de dé à coudre parce que ça quand vous appuyez là-dessus la peau vous voyez là de suite ça marque et après au bout d'un moment ça transperce et ça rentre dans la peau c'est pour ça que je ne peux pas me passer mais il y a des personnes qui utilisent ce côté du doigt donc du coup si vous faites avec ce côté du doigt le protège-doigt vous poussez ici avec ça et ça va c'est parfait mais moi je n'ai même pas l'habitude moi je fais vraiment avec le bout du doigt c'est pour ça que moi il me faut un déplin parce que sinon je me hache mais c'est vraiment genre je commence à faire trois points et puis je m'énerve et puis je vais chercher le dé à coudre parce que de toute façon je suis en train de m'assassiner le bout des doigts et ça m'est arrivé d'avoir plein plein de petites piqûres comme ça au bout des doigts parce que à force je me transperçais les doigts et je me faisais mal quoi donc c'est pas le but il faut travailler avec du confort avec du bon matériel et tout se passe bien voilà alors ici ce qui est ah voilà si j'allais dire j'allais dire c'est dommage je vois pas la il n'y a pas de photo de la toile finie si alors il y a une photo de la toile mais elle est minuscule minuscule je vais dire que c'est peut-être ça le seul bémol là je veux vous montrer la toile que j'ai prise et la photo elle est minuscule alors j'espère que ça va faire cette toile elle existe aussi en diamond painting j'espère que ça va faire le focus est-ce que vous allez le voir alors vous voyez je ne sais pas si vous voyez c'est plutôt Mickey Dingo truc machin en mode pirate quoi c'est une est-ce qu'on y voit mieux un peu plus loin c'est une toile une image assez connue assez répandue qui existe aussi en diamond painting voilà cette toile j'aime bien cette toile c'est vrai que là c'est minuscule même moi j'ai du mal à voir vous voyez on voit la toile finie l'image elle est juste là franchement ça c'est dommage que ce soit en aussi petit parce que quand même on apprécie de voir l'image de la toile qui va être finie un petit peu plus gros ça c'est vraiment le seul petit petit bémol que je reproche et je pense qu'ils peuvent arranger ça facilement ce serait vraiment sympa ou alors que sur ces feuilles là là comme c'est blanc même sur la demi-feuille qu'on ait au moins l'image de la toile finie en un peu plus grand parce qu'on ne voit rien et ça c'est dommage vous voyez même là pour présenter le produit je trouve que on ne voit pas bien la toile que c'est vous n'allez pas pouvoir me dire si vous aimez ou pas parce que c'est tellement petit que voilà bon il y a quand même ici toute une fiche avec les instructions donc ça c'est génial alors après ce sont des instructions qui sont in english n'est-ce pas donc soit vous êtes calé en anglais soit vous faites google traduction soit rien du tout mais vous avez quand même le petit schéma ici qui montre bien les étapes qui explique bien donc il y a tout à fait moyen de s'en sortir avec ça et puis si vous n'y arrivez pas il faut regarder des petits tutos comme ça mais nous on fera un morceau de la toile ensemble je vous expliquerai comment commencer et vous allez voir que c'est pas difficile après une fois qu'on sait comment faire et bien après ça va aller tout seul et on passe un bon moment on se détend c'est génial ici vous avez la feuille de route moi j'appelle ça la feuille de route de toute la toile c'est à dire que vous avez en papier toute la toile avec tous les les motifs imprimés dessus vous voyez donc c'est super bien imprimé il n'y a pas de soucis et ici sur le côté vous avez toutes les couleurs de fil avec les références de fil bobine donc là pas de soucis vous avez tout donc c'est c'est très facile pour se repérer et si jamais il y a un symbole sur la toile qui n'est pas bien imprimé ou que vous n'arrivez pas bien à voir vous regardez ici et vous allez de suite voir c'est sûr et certain ça n'est pas de problème ensuite ici vous allez voir que c'est divisé on les voit ici vous voyez c'est que des carrés vous voyez tous ces carrés ce sont des carrés de 10 par 10 de 10 croix par 10 croix chaque petit carré à l'intérieur correspond à une croix vous voyez en fait à l'intérieur de ces carrés ici il y a 10 croix en hauteur et en largeur il y a 10 croix c'est 10 croix par 10 croix et chaque point est une croix et chaque symbole représente une couleur voilà très facile c'est vraiment pas compliqué donc là par exemple sur cette toile on sait qu'il y a 10 là vous voyez ça va jusqu'à 180 donc dans ce sens là il y a 180 toiles à broder et une, deux, trois une, deux, trois il y a 190 croix à broder et en hauteur il y en a regardez 230 plus une deux, trois 233 donc 233 croix en hauteur et 190 en largeur vous multipliez vous voyez le nombre de croix qu'il faut faire vous voyez comment ça va vous occuper c'est voilà c'est quelque chose qu'on fait avec du temps quand vous achetez un kit comme ça si vous n'en avez jamais fait commencez par un kit plus petit pour voir si ça vous plaît si voilà et après si vous accrochez et que vous adorez ça et que ça vous fait du bien prenez des kits comme ça mais par contre voilà c'est pas des choses qui se font en 5 minutes qui se font rapidement c'est des loisirs créatifs qui prennent du temps qu'on fait à temps perdu qu'on fait devant la télé qu'on fait voilà moi je sais que des fois quand je vais voir ma grand-mère à la maison de retraite je me mets à côté d'elle je brode un peu voilà je fais à temps perdu en plus elle est contente de me voir coudre donc voilà elle me tient les fils elle me dédouble les fils et ensuite ici nous avons la toile et là vous allez me dire ah ouais mais c'est pareil la toile elle est très colorée on voit pas du tout je vais vous relever on n'a pas du tout idée du rendu de la toile fini mais c'est normal là vous voilà ça fait une toile avec des milliers de couleurs on a l'impression qu'il y a plein plein de couleurs mais on n'a aucune idée du rendu final c'est pour ça que ce serait bien d'avoir ça un tout petit peu plus gros c'est aussi imprimé sur la toile voilà c'est aussi imprimé sur la toile mais c'est pareil c'est en tout petit donc on n'a pas trop voilà on ne sait pas trop par contre et ça c'est une très bonne chose bon là il y a juste un petit fil qui truque tout le bord de la toile est surjeté à la machine merci merci parce que moi je trouve franchement dans les kits où il n'y a pas de surjet sur le bord des toiles mais c'est chiant on ne va pas se mentir c'est chiant pourquoi parce que la toile Aïda c'est à dire cette toile là pour faire du point de croix vous voyez c'est une toile avec des petits trous ça s'appelle de la toile Aïda cette toile là elle s'effiloche très facilement donc quand vous êtes en train de passer votre fil dessus dessous truc machin ici si c'est pas surjeté vous tombez sur des extrémités un peu en friche et le fil il se prend dedans à chaque fois c'est trop chiant donc là du coup c'est vraiment super c'est que le bord des toiles est surjeté merci merci ça c'est un très bon point positif moi c'est vraiment quelque chose sur lequel je fais attention parce que franchement la toile ça s'effiloche moins ça s'abîme moins on peut le manipuler plus facilement le fil il se prend pas dedans donc ça c'est cool si toutefois un jour vous achetez une toile et qu'elle n'a pas ce surjet à la machine pour être tranquille je vous invite à aller voir votre couturière dans votre ville et à lui demander juste de faire un surjet sur le tour de votre toile juste pour vous pour être tranquille voilà sinon il y a possibilité aussi de le faire à la main il y a un point de surjet qu'on peut faire à la main mais franchement c'est une perte de temps c'est long elle voilà vous demandez à une couturière voilà essayez même pas si vous avez une petite machine familiale à la maison que vous avez l'habitude de coudre vous pouvez le faire à le point zigzag au bord mais ces toiles elles sont tellement particulières avec ces trous et tout et ce tressage que moi je dis il n'y a rien de mieux qu'une surjeteuse donc franchement vous allez aller à la couturière je ne pense pas qu'elle vous prendra grand chose juste pour faire ça pour surjeter le bord quoi et puis comme ça vous êtes peinard pour faire votre votre ouvrage quoi donc après il ne faut pas s'inquiéter au début quand on reçoit une toile comme ça qu'on n'en a jamais fait on se dit oh là là mais ça ne ressemble à rien mais ce n'est pas du tout ce que j'ai commandé si si c'est ça ne vous inquiétez pas c'est ça c'est à dire que les couleurs que vous voyez sur la toile ne sont pas les couleurs des fils avec lesquels vous allez broder c'est à dire que là vous voyez le fond un bleu ciel mais ce ne sera pas du bleu ciel c'est un code de couleur spécial par exemple le bleu ciel je vais aller ici dans ma nomenclature là vous voyez ici le bleu ciel c'est le 5 et c'est la couleur 310 alors maintenant on va regarder les fils si je ne dis pas de bêtises le 310 en général dans les codes de couleur comme ça c'est le noir comme un diamant painting donc on va bien voir donc ici vous avez hop tous les fils qui sont à part et les fils qui sont en échevaux comme ça ça en général vous les avez déjà là mais c'est comme il y en a beaucoup vous avez des échevaux en plus voilà qui sont formés là qu'il faudra prendre après par la suite donc on on va ouvrir ça délicatement et ici alors comme c'est une grande toile j'ai même deux deux cartonnettes vous voyez et en fait donc mes petits cartons ils sont numérotés et donc là pour cette toile j'ai 40 couleurs vous vous rendez compte 40 couleurs pour deux fils à broder donc là vous avez 1,2,3,4,5 nanani nanana vous voyez hop alors qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure le 5 je vous ai dit en général voilà on a vu que le bleu ciel sur la couleur bleu ciel sur la toile ça correspond au numéro 5 le numéro 5 ici c'est quoi c'est ce fil là je vous avais dit ça va être du 310 ça va être du noir et effectivement c'est du noir et c'est normal c'est ça et là ils en ont mis qu'un parce que après comme il y a beaucoup de choses vu que le fond de la toile est foncé il y a beaucoup de noir donc après ils ont mis le noir en échevaux et si je regarde sur l'échevaux c'est marqué aussi 310 voilà donc il n'y a pas à se tromper tout est bien indiqué il n'y a pas de soucis en général moi je sais que les fils j'avais vu la dernière fois sur ce qu'il m'avait envoyé aussi les fils c'est bien c'est pareil les fils voilà on brode avec 2 ou 3 brins de fils on ne brode pas avec avec le un fil entier parce que dans un fil il y a 6 brins de fils donc on ne brode pas avec tout moi en général je brode avec 2 là c'est une toile 11 CT alors je ne sais jamais je me confonds mais le CT voilà c'est ce qui va vous indiquer c'est le nombre de points au centimètre et c'est non je ne sais plus quoi et c'est ce qui va vous indiquer le nombre de fils aussi voilà donc ça c'est pareil si vous ne savez pas vous regardez sur google ou comme ça vous cherchez mais j'y reviendrai dans la vidéo de démarrage j'y reviendrai sur ça je vous réexpliquerai ça parce que là j'ai peur de dire une bêtise je ne veux pas c'est la fin de la journée je ne veux pas m'embrouiller mais je reviendrai dessus je vous expliquerai cette histoire là de CT etc et de brins de fils voilà les fils évidemment que même si vous brodez avec 2 ou 3 fils si vous utilisez trop si vous avez l'impression que votre fil il est de mauvaise qualité qui s'effiloche et tout ça c'est peut-être parce que vous prenez des excusez moi j'ai du mal à parler c'est peut-être parce que votre aiguillé votre votre aiguillé l'aiguillé c'est le fil enfilé votre longueur de fil est trop grande si vous mettez dans votre aiguille 2 mètres de fil le problème c'est que votre fil à chaque fois il va passer dans des trous à chaque fois il va passer dans le trou et à chaque fois ça va l'abîmer ça va l'user forcément le passage va l'user donc ça sert à rien de mettre 10 km de fil le long de son aiguille déjà on risque de faire plus de nœuds et en plus on risque d'abîmer le fil il vaut mieux stopper son travail et le reprendre plus souvent que de vouloir absolument mettre beaucoup de fil à l'aiguille pour pas s'arrêter mais au final le rendu est pas joli parce que le fil s'abîme il se bouloche et après ça se voit sur la toile donc c'est pas c'est pas recommandé voilà donc j'aurais vraiment aimé vous montrer le résultat enfin l'image que ça doit donner mais voilà c'est juste dommage c'est ça on voit pas je trouve que vraiment l'image est petite 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 il y a plutôt il y a Donald il y a Mickey et il y a Dingo et ils sont habillés en pirate voilà et je vois pas même moi je vois pas les détails parce que c'est trop petit c'est trop petit est-ce que vous voyez bien avec la lumière voilà donc on y reviendra ensemble il y aura une autre vidéo sur ce kit là il y aura une vidéo de démarrage pour les débutants que je vous expliquerai tout voilà mais qui sera vraiment pour les débutants j'espère quand même que cet unboxing vous aura plu moi il me plaît en tout cas ce partenariat me plaît je les remercie beaucoup d'avoir de m'avoir envoyé des petites choses en plus si ils ont besoin de précision ils peuvent me contacter il n'y a pas de soucis ils le savent on se contacte par mail de toute façon voilà je suis super contente j'espère vraiment que ça va vous donner envie de faire n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil sur le site là c'est c'est le moment là si vous avez des cadeaux à faire et tout là oulala là il y a des super prix de toute façon j'ai déjà des kits en attente et tout ça de broderie et tout donc je ne commence pas 50 000 choses parce qu'après sinon je ne finis rien et voilà quoi j'en ai déjà un qui commençait depuis super longtemps et je n'ai jamais fini bon bref mais j'aime ça j'aime la broderie j'aime la broderie mais il ne faut pas oublier que je suis couturière que je passe ma vie à coudre que je commence à avoir des problèmes sérieux à cause de mon métier oui j'ai un problème à la main et ça vient de mon métier donc c'est vrai que je commence à être voilà je ne peux pas je ne peux pas passer encore plus de temps en dehors du boulot et tout à coudre et tout ça parce que là en ce moment ce n'est pas trop recommandé pour moi quoi normalement je devrais être en arrêt je devrais être au repos je devrais pas enfin je devrais avoir ma main au repos je devrais pas forcer dessus donc voilà malheureusement j'ai pas le choix il faut que je travaille c'est comme ça j'ai une entreprise donc ça marche pas comme ça quoi facile à dire mais pas facile à faire donc voilà donc je vous ferai quand même la vidéo et tout ça mais après c'est vrai qu'en ce moment c'est pas des loisirs que je force dessus même diamond painting j'ai envie de faire mais c'est trop il faut trop prendre les trucs comme ça et tout et j'évite mal donc je fais mais je suis obligée de me tempérer de faire à petite dose parce qu'en plus quand je commence après je peux plus m'arrêter là on va vraiment sur l'hiver les mois froids Noël et tout j'adore rester 2-3 heures devant la télé à faire du DP et tout quand je peux le dimanche et tout ça j'adore mais il faut que j'arrive à me tempérer à faire des choses un peu variées quoi voilà je peux pas passer 3 heures à faire de la broderie ou 3 heures à faire du diamond painting parce que c'est juste en ce moment c'est pas conseillé mais bon je me dis que peut-être un jour j'aurai plus la même vie et que j'aurai plaisir à faire de la broderie donc j'aurai des fuites en avance mais j'aurai toujours plaisir parce que quand même ça fait partie de ma vie c'est toute ma vie donc donc voilà est-ce qu'on sent que 2024 va être une année de changement mais oui moi je le sens je le sens bien mais c'est le bon moment allez il faut positiver il faut finir cette année et puis après il faut avancer des nouveaux projets allez sur ce je vais vous laisser là je vais vous faire plein de bisous plein de mouchons on va se retrouver très vite en vidéo voilà n'hésitez pas paint by number day je vous mets tous les hashtags dans la description le lien du site pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'oeil etc etc et puis si jamais il me donne des codes promo des choses des choses en plus ou que j'ai oublié je vous les mettrai dans la prochaine vidéo qui suivra et qui sera une vidéo débutant et qui sera réalisée avec ce kit là voilà allez je vous fais plein de bisous plein de mouchons on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et très bientôt aussi pour les tutos de Noël mouchons on se retrouve on se retrouve